Aujourd'hui on a voulu montrer au Sénégalais qu'on est toujours là et avec cette victoire qui est très importante, on peut être très content. Comment est-ce que vous avez vécu quand même cette période, surtout juste après les éliminatoires de la Cannes, avec ses critiques ? Il faut être tranquille, vous savez le football c'est ça, on est toujours critiqué en continuation, même si tu fais bien tu es critiqué. C'est ça la beauté du football, il faut que nous on continue à travailler, il faut continuer à gagner des matchs. Et c'est ça qu'on essaie de faire, après je sais que les Sénégalais attendent beaucoup de nous, c'est normal parce qu'on a vraiment une bonne équipe, on a des bons joueurs, on a les meilleurs joueurs du monde, donc c'est normal qu'ils attendent plus que nous. Aujourd'hui on a montré qu'on est une bonne équipe, maintenant il faut continuer à travailler, il ne faut pas baisser le régime, mais on sait que ces matchs sont des matchs de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc c'est en passant, en gagnant des matchs comme ça, qu'on va avoir plus de chance pour gagner encore. Qu'allez-vous pour jeter ça en tout cas ? On va faire des matchs et c'est quoi Jean-Paul ? Ouais parce qu'en fait j'ai eu quand même trois semaines d'arrêt, et on s'est entraîné fort ces premiers jours, donc voilà j'ai commencé à avoir des crampes sur les molets là où j'étais blessé. Donc avec le coach on a décidé de pas prendre le risque et voilà de sortir mais rien de grave. On a vu votre duo avec Rabou, vous avez commencé à avoir des complémentarités, comment ça se passe ? Abdu est un grand joueur vous savez, lui il se met à disposition du groupe comme moi je me mets à disposition du groupe, et ça ça facilite toutes les choses. Abdu est un joueur qui aime bien aller de l'avant, très technique, donc voilà à moi de m'adapter aussi à lui, parce que pour voir le football africain, aujourd'hui il a vu à quoi ressemble le football africain, on a même gagné 3-0 mais toujours en danger. Voilà c'est bien pour lui et ça va lui permettre de grandir au niveau du football africain, et ça c'est bien pour nous aussi, ça va nous permettre d'avoir plus de qualité. Mardi vous allez rencontrer le Cabeur, un match que vous connaissez alors comment est-ce que vous vous préparez en conséquence ? On va bien se préparer, on va essayer d'entamer le match comme on l'a entamé aujourd'hui, plus conquérant, aller de l'avant, aller les presser comme on a fait aujourd'hui, et ça nous a permis de voir un grand Sénégal conquérant. On va travailler le match de mardi de la même manière, parce qu'on a quand même 26 joueurs, je pense qu'il y aura de la fraîcheur aussi mardi, donc voilà à nous d'avoir en tête de gagner le match, c'est le plus important et après on verra bien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.